Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 10 septembre 2020. Réumi Quotidien, évoquant la mesure d'urgence contre les inondations, dévoile ce que cache le brusque réveil de l'opposition. Selon ce journal, il a fallu de l'eau, beaucoup d'eau, pour réveiller une opposition endormie parce que l'entente silencieuse et amorphe. Les inondations de cette année ont eu le mérite de remettre l'opposition sur celles. Eh bien, elle a repris du service pour jouer son rôle dans une situation difficile où elle sait que le peuple l'attend. Ainsi, voilà les communiqués du Parti démocratique sénégalais. Ce n'est pas trop tôt. Les libéraux ont ainsi pointé du doigt l'échec de Macky Sall dans la gestion des inondations, eux qui comptent convoquer le gouvernement à l'Assemblée nationale naturellement pour une séance d'explication car ils disent ne pas comprendre que tous les programmes dessinés aux inondations n'aient pas produit jusqu'ici les résultats escomptés. Et dans les colonnes de Réumi, nous apprenons, le PDS exige un audit financier et technique des fonds des inondations depuis 2012. Ce journal revient aussi sur la sortie d'Ousmane Sonko qui a qualifié de farce d'État, celle de Macky Sall portant sur les inondations. Se prononçant sur la question du troisième mandat, Ousmane Sonko soutient dans Réumi Quotidien que ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. Le moment venu, il y aura pire que 2011, promet dans Vox Populi Ousmane Sonko qui parle aussi d'une troisième candidature de Macky Sall en 2024. Ousmane Sonko promet que ce sera le combat du peuple, estimant que Macky ne doit même pas rêver du troisième mandat. Dans Lee Quotidien, Sonko lance à Macky Sall relativement aux inondations inadmissibles au XXIe siècle. Et dans 24 heures, Sonko décrète le commande politique de Macky Sall. Il y parle des inondations, de l'assainissement et du troisième mandat. Dans l'Observateur, Ousmane Sonko, leader des Patriotes, soutient que les inondations traduisent la faillite de l'État. Et l'Observateur voit le chef de l'État Macky Sall comme un président sous pression relativement à la gestion des inondations. Et signale le président Sall face au risque de représailles électorales. Parlons justement d'élections avec Sud Quotidien qui se penche sur le report des législatives de 2022 pour rationaliser le calendrier républicain. Bloc contre la majorité titre ce journal qui infirme que l'opposition, les non-alignés et la société civile sont pour la tenue des élections à date échue. Et dans l'évidence, Mohamed Jain lance à l'opposition et à Barthélémy Diaz, démissionner, pas possible d'avoir deux reports des locales et dire non à celui de la présidentielle. Dans les colonnes de ce même quotidien, l'on nous apprend que Cheikh Oumar Han a décaissé 97 millions pour le financement de la recherche dans la lutte contre la COVID-19. Et Réoumi Quotidien précise que ce sont 18 projets de recherche qui seront financés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation à hauteur de 97 millions de francs CFA dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Se penchant sur le suicide au Sénégal, Réoumi fait état de 12 cas enregistrés entre juin et août. Ce journal évoquant la triche au bac renseigne que 15 candidats ont été déférés. 13 candidats qui trichaient au bac via WhatsApp sont écroués, signalent pour sa part Vox Populi. Pendant ce temps, l'observateur nous plonge dans l'avis des admis avec la mention « Très bien, meilleur bachelier du Sénégal ». Ses réussites bâtissent sur des drames sociaux, titre l'Obs, qui évoquent ainsi la pauvreté, le manque de soutien, le décès des parents, entre autres. L'observateur livre aussi le taux de réussite provisoire qui tourne autour de 24% d'admis d'office, dont 46 mentions « Très bien », 454 mentions « Bien » et 3635 mentions « Assez bien ». Au même moment, Dakar Times se penche sur la contre-performance économique du Sénégal et titre « Un taux de croissance de moins 1% s'affiche ». Et comme pour expliquer cette situation, l'économiste international, Pape Dembatcham, soutient dans Réoumi Cotidien que les pays africains n'ont plus de stratégie économique depuis les années 80. Il est l'invité de la rubrique « Les jeudis de l'économie » de Réoumi Cotidien à lire à la page 5 de ce journal. À la une du journal Libération, l'ont fait état d'impunité totale pour tout effort. Ce journal informe que la direction générale de l'usine a servi aux employés des demandes d'explication. Et en perspective des licenciements, elle impute la panne de deux lignes de production aux grévistes. Abandonnés à eux-mêmes, ils ont repris le travailleur « La peur au ventre », renseigne ce journal qui indexe le silence complice du ministère du Travail. Source A, pendant ce temps, évoque un rapport portant au niveau d'exécution du plan décennal de lutte contre les inondations attendues sur la table du président Macky Sall. Soro et compagnie fouillées, fait savoir ce journal, dont la une est occupée par Monsoufaye, Oumar Gueye et Pape Diouf. Dans ce tas, la Fédération marocaine rassure relativement à l'affiche Maroc-Sénégal prévue le 9 octobre à Rabat. Et dans Sounoulombe, l'on se penche sur le cas du lion de Gueyeouaï savonné par Emo et détrôné par Bombardier. Balagaï 2, c'est deux tâches noires indélibiles, note Sounoulombe, où des acteurs de la lutte dressent le profil du futur président du CNG. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada